Alors, cette pâte sablée, je viens de m'apercevoir que je n'ai jamais fait de pâte sablée sur cette chaîne vidéo. Donc on va remédier à ça. Donc là j'ai de la farine, j'ai 300 g de farine, j'ai 100 g de sucre que je mets comme ça, sucre semoule. Je mets dans ma farine, une farine tamisée si possible, là j'ai un jaune d'œuf. Et ici j'ai du beurre, alors du beurre mou, ramolli, j'ai 200 g de beurre mou. Oui, c'est une pâte sablée, il y a du beurre. On coupe en petits morceaux comme ça, on va y mettre dans la farine le sucre et le jaune, et on va sabler avec un batteur si vous en avez un, sinon avec vos mains, des mains propres que vous avez lavé avant. Allez, on va sabler tout ça, on appelle ça sablée, c'est-à-dire écraser le beurre avec le sucre et la farine. Voilà, on émiette tout ça, on sable, on sable, et on va rajouter l'eau. On va rajouter 6 cl d'eau froide d'un coup. Et en mélange, on va obtenir une boule homogène. Pas trop ferme, pas trop molle. Cette pâte, il faudra la laisser reposer au frigo. Deux petites heures, au moins. C'est bien de la faire la veille. Vous faites ça la veille, le lendemain. Vous faites ça la veille et le lendemain, vous la sortez une heure, deux heures avant du frigo, pour qu'elle ne soit pas trop dure à étaler. Mais il faut la laisser reposer, c'est le mieux. Sinon, vous allez avoir des surprises lorsqu'on ferait cuire votre tarte. La cuisson, elle va rétrécir. Elle aura trop d'élasticité, trop de corps. Et tout ce que vous allez mettre dedans, va déborder. Alors voilà, hop, une belle boule, bien homogène. Encore une fois, si vous faites ça à la main, vous faites ça avec des mains propres. On malaxe un petit peu, un petit peu, sans trop. Il faut que ce soit une belle pâte, une belle boule, bien lisse. Et on laisse ça reposer. Après, vous faites des tartes, une tartes au pomme, ce que vous voulez. Voilà, une façon de faire de la pâte sable. Basique. À vous. Allez, les molles, juste ce qu'il faut. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501